Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse, nous sommes de nouveau devant vous par le mandat qui nous a été donné par le Seigneur pour vous annoncer l'évangile du salut, l'évangile de la vérité. Ou l'évangile éternel. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sur la Bible mot à mot, la cité avec solide fondement, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous précisions que nous sommes au sixième jour de la création visible. Ok, nous allons d'abord lire l'écriture et après nous allons donner la pensée cachée derrière cette écriture. Et aujourd'hui, je pense que c'est la quatrième séance. Et je crois que le Seigneur va beaucoup vous bénir à travers ce message. Comme nous le disons à tout moment, même si on ne cite pas le nom de ton problème, mais le message sort avec un objectif, une parole ouinte sort avec une mission. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin pour délivrer les captifs. » Là, c'est un exemple que je donne. Nous sommes dans les livres et des Lucs, chapitre 4, commençons par le verset 16. Vous voyez, Jésus, il était cette parole ouinte, l'Esprit du Seigneur m'a ouin, c'était la parole ouinte, parce que Jésus, c'est la parole. Mais quand cette parole sort, c'est comme l'épée qui sort du fourreau. Vous voyez, elle ne peut pas retourner sans accomplir la mission par laquelle elle est sortie. Et c'est ça avec la parole ouinte. Alors, ma prière est qu'à travers ce message, que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les portes, là où les portes sont fermées et qu'il vous bénisse abondamment. Prenons Hébreu, chapitre 11. C'est par là que nous allons commencer à lire le verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur, Jésus. C'est par la foi que le vin s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Issac. Et Jacob, le coésier de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Selon cette écriture, Abraham attendait une cité même si on avait promis la terre des Cana. mais au-delà de toutes choses, il attendait la cité avec solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez ? C'est ça l'espérance, cette cité, l'espérance d'Abraham. C'est aussi l'espérance de tous les saints. Une cité dont Dieu sera l'architecte et le constructeur. Vous voyez ? Nous devons nous réjouir avec une telle promesse. Voilà. Et nous avons cherché dans les Écritures un petit rappel là où Dieu a construit, a construit. Vous voyez ? Et nous sommes allés dans les livres de de Genèse chapitre 2 le verset 8 on peut lire ça. Genèse chapitre 2 le verset 8 je pense que tous ceux qui ont commencé avec nous sont à la page. Ils se reconnaissent facilement sur ce que nous sommes en train de dire. mais si récemment vous venez de nous rejoindre pas de problème si vous avez des questions des préoccupations nous sommes là pour ça. Nous prenons Genèse chapitre 2 le verset 8 « Pour l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y eut l'homme qu'il avait formé. » Ça se merveilleut. Selon cette Écriture nous remarquons que Dieu lui-même avait planté un jardin. ce n'est pas une personne quelconque mais Dieu lui-même avait planté un jardin. Ok. Et dans les Écritures « planté » veut dire aussi « bâtir » veut dire aussi « bâtir ». Là nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3 commençant par le verset 6 et vous descendez en bas vous allez remarquer selon cette Écriture c'est Paul qui parle et là. Paul dit « Moi Paul j'ai planté et Apollos a arrosé. J'ai planté j'insiste c'est Paul qui l'a dit et Apollos a arrosé. Et là en bas Paul va expliquer qu'il veut dire « planté » et Paul dira je pose les fondements comme un sage architecte vous voyez vous voyez c'est-à-dire il a interprété planté comme poser les fondements. Ok. Je pense que pour plus d'éclairage on peut toutefois lire ici nous sommes dans l'enseignement et nous devons aimer les Écritures. Ok. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 6 « J'ai planté Apollos à arroser mais Dieu a fait quatre. » Ok. Le verset 10 « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte » vous voyez Paul lui-même il a interprété planter c'est-à-dire planter c'est aussi poser les fondements. Alors poser les fondements c'est bâtir. Voilà. Raison pour laquelle nous disons Dieu qui avait planté c'est Dieu aussi qui avait bâti. Et directement les jardins deviennent une ville devienne une ville. Et ces jardins-là c'est l'image d'une ville d'une cité dont Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Voilà. Et dans la réalité nous avons compris que cette ville c'est Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22 c'est-à-dire il s'agit de la nouvelle Jérusalem. De la nouvelle Jérusalem. Pourquoi nous confirmons que le jardin d'Edin dans la prophétie c'est la nouvelle Jérusalem mais il y a il y a des éléments solides qui le confirment. Si nous prenons une écriture au hasard là nous sommes dans les livres de de Genèse et d'Apocalypse pardon Apocalypse chapitre 22 le verset premier jusqu'au deuxième verset si vous avez des bibles je pense que nous pouvons lire ensemble on peut lire ensemble Apocalypse chapitre 22 le verset 1 à 2 souvent quand nous parlons de telles choses nous sentons la présence du Seigneur vous voyez avec de telles choses de tels messages nous sentons la présence du Seigneur le message que nous prépare à la rencontre du Seigneur vous voyez et nous sentons sa présence prenons Apocalypse chapitre 22 1 à 2 et il me montra un fleuve d'eau de la vie toujours c'est la continuité de la ville de la nouvelle Jérusalem limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau vous voyez il y a un fleuve qui sort du trône et qui arrose la ville oh c'est merveillé vous voyez nulle part ailleurs vous verrez cela si ce n'est dans les jardins d'Édin dans les jardins d'Édin continuons la lecture au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve nous sommes dans la nouvelle Jérusalem il y avait un arbre de vie vous voyez on fait mention aussi d'un arbre de vie alors lisons les écritures lisons les écritures Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 3 où est-ce qu'on a trouvé l'arbre de vie si ce n'est dans les jardins les jardins d'Édin que Dieu lui-même avait planté l'image d'une cité que Dieu lui-même avait bâtie vous voyez on voit l'arbre de vie dans les jardins d'Édin mais ici dans l'apocalypse chapitre 22 l'arbre de vie s'étouffe dans la nouvelle Jérusalem pour confirmer tout simplement que la nouvelle Jérusalem c'est ça le véritable jardin que Dieu avait planté pour que le Seigneur vous bénisse raison pour laquelle nous sommes en train de confirmer que la nouvelle Jérusalem c'est ça la cité la cité que Dieu lui-même bâtira la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur voilà il y a un fleuve ici qui sort du trône par contre dans les jardins d'Édin le fleuve sort le fleuve sort d'Édin le fleuve sort de l'Édin là c'est dans Genèse chapitre disons un peu quelque chose là-dessus dans Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 2 le verset 10 l'écriture dit ceci un fleuve sortait d'Édin pour arroser le jardin vous voyez mais dans l'Apocalypse chapitre 22 le fleuve sort du trône il n'y a pas une contradiction c'est-à-dire l'Édin devient directement le trône c'est comme dans Ézéchiel chapitre 47 le verset 1 à 12 le fleuve sort du sanctuaire et vient arroser là où il y a les arbres c'est ça les jardins et les sanctuaires c'est ça l'Éden vous voyez parce que si vous lisez attentivement Genèse chapitre 2 le verset 10 vous ferez la différence entre les jardins et l'Éden il y a une partie qu'on appelle l'Éden c'est ça les sanctuaires c'est ça les trônes les sanctuaires selon Ézéchiel chapitre 47 et les trônes selon Apocalypse chapitre 22 c'est ça l'Éden la ville c'est ça les jardins que le Seigneur Jésus vous bénisse et le fleuve vient arroser la ville c'est ça le jardin qui est arrosé la ville devient le jardin voilà mais nous disons souvent nous disons souvent que selon les écritures parce que c'est une question que les gens peuvent se poser et pourquoi le jardin avait changé l'identité et le jardin avait été appelé a été appelé jardin d'Éden c'est à dire le jardin avait porté le nom de l'Éden pourquoi le jardin avait porté le nom de l'Éden alors que si nous regardons l'écriture de Genèse chapitre 2 verset 10 on fait la part des choses il y a la partie qu'on appelle l'Éden et il y a une autre partie qui est les jardins et pourquoi les jardins est devenu les jardins d'Éden voyez en rapport avec cette question la réponse c'est dans Jérémie dans Jérémie chapitre 46 Jérémie chapitre 46 que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Jérémie chapitre 46 nous disons rapidement le verset 7 qui est celui qui s'avance comme les nils et dont les eaux sont agitées comme les torrents le verset 8 c'est l'Égypte vous voyez ici les nils les nils dans les écritures c'est un fleuve qui arrose l'Égypte c'est un fleuve qui parcourt l'Égypte vous voyez et la pensée de cette écriture c'est-à-dire de Jérémie chapitre 46 le verset 6 à 7 la pensée cachée derrière cette écriture est que un cours d'eau un fleuve qui sort d'une contrée donnée ce fleuve ou ce cours d'eau représente cette contrée vous voyez c'est ça la pensée c'est ça la pensée raison pour laquelle même si vous voyez dans le livre d'Apocalypse on nous parle de l'Ephrate là précisément je suis dans la sixième trompette parce que plusieurs personnes se sont trompées là-dessus on nous parle de l'Ephrate du fleuve de l'Ephrate la sixième trompette Apocalypse chapitre 9 commençant par le verset 13 et vous descendez en bas on nous parle de quatre anges qui sont les quatre anges retenus sur le fleuve Ephrate vous voyez nous sommes dans une vision ce fleuve là Ephrate ce n'est pas un fleuve physique vous voyez Jérémie chapitre 46 met déjà le balistrade un fleuve qui sort d'une contrée donnée représente cette contrée c'est à dire les Nils selon les écritures comme les Nils parcourent l'Egypte les Nils représentent directement l'Egypte c'est ça les écritures vous voyez et l'Ephrate c'est un fleuve babylonien directement l'Ephrate dans Apocalypse chapitre 9 dans la 6ème trompette c'est la babylone et comme c'est un grand fleuve l'Ephrate directement l'Ephrate c'est la grande babylone mais je ne suis pas là juste et je donne une pensée vous voyez mais regardons le fleuve qui sort de l'Eden ce fleuve représente directement l'Eden vous voyez et là où ce fleuve marchait c'était en réalité l'Eden qui marchait parce que ce fleuve représente l'Eden alors lorsque ce fleuve est sorti de l'Eden pour venir arroser le jardin en réalité c'est l'Eden qui marchait à travers ce fleuve voilà pourquoi le jardin devait porter le nom de l'Eden à travers ce fleuve qui a changé l'identité du jardin vous voyez et nous avons dit que l'Eden c'est le sanctuaire parce que c'est la même écriture c'est la même écriture Dieu parle de plusieurs manières le fleuve qui est sorti de l'Eden c'est le même sanctuaire dans Ézéchiel chapitre 47 qui est sorti du sanctuaire vous voyez et c'est le même fleuve aussi qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 22 qui sort du trône oh ça c'est merveilleux vous voyez et les trônes ça parle aussi du ciel selon Matthieu chapitre 5 le verset 34 Matthieu chapitre 5 je vais dire ça Matthieu chapitre 5 le verset 34 mais moi je vous dis de ne j'irai aucune main ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu vous voyez le ciel c'est le trône de Dieu vous voyez à d'autres termes le fleuve qui est sorti de l'Eden l'Eden c'est le trône c'est à dire on peut dire c'était tout un homme c'était tout un homme mais qui est sorti qui trône qui est sorti du ciel il y a des écritures qui soutiennent que le cours d'eau parle aussi d'un homme ou des hommes si par exemple vous allez dans le livre de Psaume chapitre 22 le verset 15 David chante en disant je suis comme de l'eau qui se coule c'était un homme mais il ne parlait pas de lui-même vous voyez c'était un homme mais il se compare aux eaux qui se coulent à un fleuve à un cours d'eau vous voyez et là directement nous comprenons un homme parle aussi d'un cours d'eau d'un fleuve alors ce fleuve là qui est sorti d'Eden c'était un homme qui devait venir du ciel mais pour venir arroser un jardin là je parle par rapport à la révélation et lorsqu'il a quand il est venu du ciel en descendant sur la terre il cherche un jardin c'est à dire une femme pour arroser le jardin c'est aussi une femme les cantiques chapitre 4 le verset 12 vous voyez pour arroser et quand cette personne est descendue vena du ciel et du trône c'est le ciel qui marchait sur la terre vous voyez le ciel marchait à travers cette personne sur la terre et quand il a arrosé un peuple aujourd'hui appelé l'église il a changé l'identité de ce peuple c'est pourquoi quand on regardait ces hommes à Antioche ils parlaient comme le ciel tout ce qu'il faisait c'était comme le ciel que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse maintenant rentrons dans la prophétie rentrons dans la prophétie alors toutes ces démarches c'est pour confirmer tout simplement que le jardin d'Eden c'est la nouvelle Jérusalem nous confirmons que c'est la nouvelle Jérusalem parce que c'est dans le jardin d'Eden qu'on a trouvé un fleuve qui devait arroser et c'est dans le jardin d'Eden aussi qu'on a trouvé l'arbre des vies et nous voyons aussi dans la nouvelle Jérusalem il y a les fleuves et il y a aussi l'arbre des vies seulement la petite différence est que dans le jardin d'Eden au temps d'Adam il n'y avait pas seulement l'arbre de vie mais il y avait aussi l'arbre et la connaissance du bien et du mal que Dieu avait mis dans le jardin mais par contre quand on regarde la nouvelle Jérusalem il n'y a pas l'arbre et la connaissance du bien et du mal vous voyez là on fait seulement mention de l'arbre des vies pourquoi cette différence ? cette différence là où il y a la loi il y a aussi la transgression parce que l'arbre et la connaissance du bien et du mal c'est l'image de la loi raison pour laquelle la présence de cet arbre a amené Adam à transgresser parce que là où il y a la loi il y a la transgression mais dans la nouvelle Jérusalem il n'y a pas l'arbre la connaissance du bien et du mal il y a seulement l'arbre des vies cela sous-entend que ceux qui vont posséder cette ville ne transgresseront jamais vous voyez ceux qui seront dans cette ville on ne trouvera pas des transgresseurs des transgresseurs on ne trouvera pas des transgresseurs là parce que s'il y avait l'arbre et la connaissance du bien et du mal là on pouvait dire que les gens qui sont dans cette ville là la nouvelle Jérusalem ils finiront par transgresser comme Adam avait transgressé on voit seulement l'arbre des vies mais il n'y a pas l'arbre et la connaissance du bien et du mal c'est à dire dans cette ville là ceux qui occuperont cette ville tu dois avoir l'espérance que toi aussi tu y seras comme moi aussi je serai je suis participant aussi de cette ville parce que nous allons comprendre qui vont participer dans cette ville là alors il n'y aura pas de transgresseurs parce qu'il n'y a pas l'arbre et la connaissance du bien et du mal ceux qui seront là ce sont ceux qui sont appelés pour la vie éternelle parce que l'arbre des vies c'est l'image de la vie éternelle que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse mais regardons encore en dehors de ce table là il y a aussi un fleuve qui coule une source d'eau qui coule un fleuve qui coule nous venons de lire l'écriture pourquoi il y a des eaux qui coulent dans cette ville pourquoi il y a des eaux et ce n'est pas n'importe quelle source qui coule là l'écriture précise que c'est une source limpide vous voyez c'est ça l'écriture précise un fleuve d'eau de la vie limpide comme des cristals qui sortait du trône des yeux et de l'agne vous voyez limpide comme des cristals ok et dans les écritures quand vous voyez cette source là traverser la ville cela montre tout simplement que cette ville n'est pas n'importe quelle ville là je suis dans les livres de de Zacharie chapitre 13 nous allons lire ensemble Zacharie chapitre 13 le verset premier lisons en ce jour là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impurité le verset d en ce jour là dit l'éternel des armées j'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus j'otterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impurité vous voyez cette source d'eau limpide a pour objectif doter l'impurité vous voyez doter ce qui est impure raison pour laquelle si vous remarquez une cité ou une ville traversée par un tel fleuve avec de l'eau limpide comprenez que dans cette ville il n'y a pas d'impurité c'est une ville qui est propre c'est une ville qui est sainte c'est une ville qui est pure voyez parce que l'objectif de ces taux là limpide c'est pour ôter ce qui est impur c'est pour ôter ce qui est impur et là où il y a cette source là d'eau limpide ce fleuve là avec de l'eau limpide comprenez qu'on ne trouvera pas ce qui est sale ce qui est impur pour être précis cette ville c'est la ville des saints c'est là où on trouvera des saints des hommes purifiés des hommes sans péché des hommes pur qui est le Seigneur Jésus Christ vous bénisse raison pour laquelle on voit ce fleuve là en train d'écouler dans cette ville là c'est-à-dire dans cette ville on ne trouvera pas ce qui est impur on ne trouvera pas ce qui est impur à cause de la présence de ce fleuve que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse je pense que ensemble avec moi vous avez compris cette comparaison que nous venons de faire pour montrer que réellement cette ville c'est le jardin c'est le jardin des dents et le jardin des dents c'est l'oeuvre de Dieu lui-même parce que c'est Dieu lui-même qui avait planté ces jardins de la même manière la nouvelle Jérusalem sera la cité dont Dieu sera lui-même le constructeur et l'architecte dit le Seigneur Jésus Christ vous bénisse sur le véritable jardin des dents dans la prophétie voilà maintenant revenons dans l'apocalypse chapitre 21 et par la grâce de Dieu malgré beaucoup d'occupations beaucoup d'occupations au niveau de l'église beaucoup de prières mais nous demandons au Seigneur aussi de nous disposer pour continuer cet enseignement avec de la l'urgoie qui nous dispose encore même si demain aussi on sera concentré dans certains services de prières mais nous allons nous sacrifier toujours pour enregistrer quelque chose afin que le peuple de Dieu soit béni que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment nous prenons l'apocalypse chapitre 21 nous sommes dans l'apocalypse chapitre 21 c'est toujours cette ville là et là nous allons faire un petit rappel en rapport avec le moment le temps où cette ville sera bâtie il y a il y a beaucoup de choses à dire là dessus concernant cette ville et je pense que cet enseignement comme beaucoup sont beaucoup beaucoup rendent témoignage beaucoup sont en train de rendre témoignage que quand ils écoutent ce message ils se sentent déjà sanctifiés et je crois qu'à travers ce message plusieurs seront sanctifiés et purifiés c'est ça l'objectif final parce que nous espérons participer à cette ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur voyez ce monde ici disparaîtra le Seigneur manifestera un nouveau monde vous voyez Apocalypse chapitre 21 le verset premier nous commençons par le verset premier puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus on doit aussi dire quelque chose sur la mer n'était plus parce que par là nous comprenons directement il y a changement de la carte de la terre voyez ici nous sommes toujours dans la nouvelle Jérusalem remarquons que la nouvelle Jérusalem sera établie sur la terre Dieu lui-même bâtira cette ville sur la terre mais le temps et le moment il faut d'abord que le ciel et la terre à présent puissent disparaître puissent passer c'est ça le terme qu'on avait qu'on a utilisé on a utilisé le verbe disparaître il faut d'abord que le ciel et la terre à présent disparaisse vous voyez et on ajoute aussi qu'on n'a pas vu la mer on n'a pas vu la mer ok je pense que dernièrement on avait touché quelque chose je vais faire un petit rappel pour ajouter d'autres choses nous nous sommes d'ici ici dans l'apocalypse chapitre 6 précisément au sixième sceau apocalypse chapitre 6 précisément au sixième sceau le verset 12 on peut commencer par le verset 12 je regardais quand il ouvre le sixième sceau et il y un grand tremblement de terre le soleil devint noir comme un sac de grains ça se le branlement du ciel et la ligne entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier s'écoué par un vent violent jette ses figues vertes c'est le ébranlement du ciel voyez alors au sixième sceau on parle de l'ébranlement du ciel et quand le ciel sera ébranlé le soleil ne donnera plus la lumière voyez même mort aussi pour la ligne et les étoiles seront précipitées sur la terre vous voyez directement nous entrons dans un nouveau système dans un nouveau système or selon les écritures là nous sommes au quatrième jour de la création visible genèse chapitre 1 verset 14 à 18 quand les seigneurs avaient placé les luminaires les luminaires c'est à dire les soleils la lune et les étoiles il les a placé sur l'étendue appelée ciel voyez l'objectif c'était quoi c'était un pour éclairer la terre vous voyez et deux c'était pour marquer les époques et les temps maintenant si vous remarquez quand Dieu ébranle le ciel au sixième saut là le luminaire ne donne plus leur lumière c'est à dire le luminaire que ce soit le soleil la lune d'ailleurs les étoiles précipitées sur la terre et là nous avons lié ça à la bataille d'armageddon là vous pouvez les étoiles précipitées sur la terre nous avons lié ça à la bataille d'armageddon vous pouvez suivre l'audio précédent vous pouvez suivre ça on a parlé ça avec détail vous voyez et les luminaires ne sont plus pour être brefs voyez et directement si on ne remarque plus la présence des luminaires comprenez que Dieu met fin à une époque parce que l'objectif de ces luminaires entre autres c'était marquer les époques et les temps c'est à dire Dieu met fin à une époque pour marquer une autre époque voyez et cette ville là sera bâtie au temps du renouvellement de toutes choses il faut d'abord que Dieu mette fin à cette époque pour inaugurer une autre époque et dans cette époque là Dieu remplacera le luminaire c'est à dire le soleil la lune et les étoiles seront remplacées par un autre grand luminaire et ce grand luminaire sera cette ville là appelée la nouvelle Gersalem la nouvelle Gersalem sera un grand luminaire je prends une écriture pour confirmer ça que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse ça se merveille merveilleux 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 qui est par ce message que le Seigneur amène beaucoup dans la sanctification et dans la pireté parce que nous tous nous attendons cette cité avec solide fondement dont Dieu lui-même sera l'architecte et le constructeur je prends directement l'écriture dans le livre d'apocalypse chapitre 21 le verset 24 apocalypse 21 c'est-à-dire apocalypse 21 le verset 24 les nations marcheront à sa lumière c'est-à-dire à la lumière de la ville de la nouvelle Gersalem et le roi de la terre y apporteront leur gloire vous voyez le gris luminaire qui éclairera le nation ça sera cette ville là c'est-à-dire la nouvelle Gersalem et la nouvelle Gersalem puisera cette lumière de Dieu lui-même parce que c'est Dieu qui donnera cette lumière à la nouvelle Gersalem et cette lumière là c'est ça dans l'apocalypse 21 le verset 11 c'est ça la pierre de jaspe la pierre de jaspe sur l'éclat sur la lumière dont sera couverte la nouvelle Gersalem mais cette nature de la pierre de jaspe la lumière c'est la nature de Dieu vous voyez ça c'est un petit rappel dans apocalypse chapitre 4 le verset 3 Dieu lui-même s'est révélé de la pierre de jaspe et de la lumière voyez et Dieu lui-même éclairera la ville éclairera la femme la nouvelle Gersalem et la ville à son tour éclairera les nations voilà ici nous sommes dans un nouveau système voyez les mondes changera les mondes changera un nouveau système voyez les liminaires seront remplacés par la nouvelle Gersalem ok les seigneurs jésus christ vous bénisse ça c'est merveilleux ok mais regardons regardons c'est ça qu'on appelle nouveau ciel et nouvelle terre quand on parle aussi de la nouvelle terre comprenez aussi qu'en ce temps là il y aura une nouvelle carte aussi de la terre une nouvelle carte de la terre à la prochaine quand on passera on enregistrera la vidéo je pense qu'on pourra dessiner dessiner cette nouvelle carte de la terre dans la prophétie on pourra dessiner cette nouvelle carte de la terre comme nous avons fait ça comme nous avons donné l'enseignement sur les baptêmes d'Adam voyez les baptêmes d'Adam on a essayé de dessiner la carte de la terre du temps d'Adam voyez et on le fera aussi pour la nouvelle terre au temps de la nouvelle Jérusalem voilà et l'écriture fait aussi mention de la mer que la mer n'était plus là nous sommes dans l'apocalypse 21 verset premier la mer n'était plus voyez alors vous remarquez vous même qu'il y a une nouvelle carte de la terre parce qu'on ne fait pas mention de la mer on ne fait plus mention de la mer mais regardons je vais entrer d'abord dans la révélation avant de revenir là dans la révélation parce que la révélation marche avec la prophétie la révélation marche avec la prophétie ok prenons l'écriture disons ensemble genèse chapitre genèse chapitre ok deux nous allons lire ensemble nous prenons directement les livres de genèse comme je disais non c'est genèse chapitre 1 de verset 9 jusqu'au jusqu'au 10ème verset Dieu dit Dieu dit que les eaux qui sont au dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fit ainsi ok le verset 10 c'était les eaux qui étaient au dessous parce que les eaux éclairées les eaux éclairées étaient déjà montées en haut les eaux qui étaient restées c'était les eaux ténébre 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 vous voyez la définition de la mer que veut dire mer mer veut dire rassemblement des eaux ou en d'autres termes lama des eaux c'est ce qu'on appelle mer même si vous prenez le livre d'apocalypse au chapitre 17 le verset 15 je suis d'abord dans la révélation l'apocalypse chapitre 17 le verset 15 là vous remarquerez les grandes eaux les eaux sont appelées nations les nations les foules les langues là selon cette écriture sont appelées les eaux vous voyez alors les nations ce sont les eaux et si les nations deviennent les eaux c'est à dire la mer c'est le rassemblement des nations rassemblement des nations en d'autres termes ce sont les nations unies les nations unies je vous informe que les signes majeurs de la vénémas du seigneur les signes majeurs de la vénémas du seigneur ce sont les nations signes c'est à dire les rassemblements des eaux les rassemblements des eaux dans genèse chapitre 11 les eaux devaient d'abord se rassembler c'est à dire les hommes devaient d'abord se rassembler et après élever une tour la tour qui sera élevée selon selon Ésaïe chapitre 2 le verset 12 à 15 sera un homme qui sera élevé sur la terre et l'homme qui sera élevé c'est l'antichrist mais il faut d'abord que les eaux soient rassemblées la main des eaux les eaux soient rassemblées raison pour laquelle toutes ces nations unies que nous voyons même à l'est parcourir à baigner partout ailleurs les nations unies c'est un signe qui montre que pas longtemps l'enlèvement du Seigneur l'enlèvement de l'église aura lieu le Seigneur va venir pas longtemps pas longtemps et après cela effectivement toutes les nations seront rassemblées parce que ça ce n'est que le commencement ce n'est que le commencement il faut vraiment que les nations soient rassemblées mais là nous serons déjà avec le Seigneur là-haut dans les airs voyez voilà un peu alors pour dire tout simplement la mer veut dire rassemblement des nations mais quand cette ville sera établie sur la terre on ne parlera plus de nations unies c'est à dire c'est pourquoi quand le prophète regarde il ne voit pas il ne voit plus la mer on ne parlera plus des nations unies en ces temps-là souvent quand les nations se rassemblent c'est pour crucifier la parole c'est pour crucifier la parole mais à un certain moment à un certain moment le diable viendra là je voudrais un peu anticiper à un certain moment il va venir là je suis dans dans Apocalypse chapitre 20 Apocalypse chapitre 20 le verset 7 à 10 quand le mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre vous voyez Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre de les rassembler c'est ça là c'est ça les nations aussi voyez c'est pourquoi vous devez comprendre que les nations sont aussi rassemblées par l'esprit du malin par l'esprit de Satan l'objectif final c'est pour crucifier la parole vous voyez oh que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse mais nous 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 assemblons ou nous nous rassemblons pour devenir meilleurs mais quand les nations s'assemblent les nations unies c'est pour crucifier la parole mais quand nous l'église nous nous rassemblons la parole est là c'est pour devenir meilleurs voilà un pg c'est de prendre de cette écriture pour vous montrer tout simplement parce que la ville qu'on appelle la nouvelle Jérusalem sera établie sur la terre les nations seront encore là là c'est apocalypse 21 le verset 24 et les nations marcheront à sa lumière pour dire les nations seront là et les rois de la terre y apporteront leur gloire les nations seront là mais seulement ces rois seront dépouillés seront dépouillés selon la prophétie de Daniel de Daniel ça c'est au temps du règne millénaire de Christ nous sommes au sixième jour de la création visible parce que le jardin d'Éden a été manifesté au sixième jour et le septième jour c'est le retour à l'éternité le Seigneur Jésus Christ vous bénisse les nations semblables aux bêtes féroces elles seront dépouillées de leur pouvoir et de leur force les nations de la terre que ce soit les rois de la terre qui resteront voyez c'est comme lorsque Adam régné le lion le léopard toutes ces bêtes féroces étaient dépouillées de leur force et Adam régné sur au paix c'est ça Adam qui était dans les jardins c'est ça les bêtes féroces étaient dépouillées de leur force que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse voilà un peu mais là j'ai pris la mer en rapport avec la révélation mais par rapport aussi à la carte de la terre future cette carte ne sera pas la même avec celle que nous avons aujourd'hui la carte de la terre sera modifiée d'autres détails je les donnerai à la prochaine par la grâce de Dieu quand nous aurons à dessiner cette carte là selon les écritures et regardons le verset 2 le verset 2 suivez-moi attentivement apocalypse 21 le verset 2 suivez-moi attentivement et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux voyez ici vous devez faire très attention cette écriture c'est la répétition c'est la répétition de Genèse 2 21 à 22 cette écriture que nous venons de lire apocalypse 21 le verset 2 c'est la répétition de Genèse 2 le verset 21 à 22 la nouvelle Jérusalem est comparable à une femme mais une femme qui sera présentée à son mari oh là là c'est ce que Dieu avait fait avec Ève elle va former Ève tirer premièrement Ève d'Adam Ève a été tirée d'Adam c'est pourquoi Ève devait refléter Adam Ève a reflété Adam parce que Ève a été tirée d'Adam a été tirée d'Adam vous voyez et Dieu l'avait formée et l'a présentée à l'homme qui est Adam c'est ça la répétition c'est ça la répétition voilà j'insiste sur quelque chose c'est-à-dire une personne qui sort de quelque part elle doit refléter là où elle sort Ève qui est sortie d'Adam Ève devait refléter Adam maintenant ici la ville vient du ciel dans Apocalypse 21 verset 2 je complète Apocalypse 21 verset 2 le verset 2 je le complète je complète avec l'autre verset je prends un autre verset toujours dans Apocalypse chapitre 20 21 21 le verset 10 et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne c'est comme Moïse qui a été transporté sur la haute montagne pour voir le pays des Canaan et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'au près de Dieu vous voyez là il y a une précision le verset 10 donne une précision ayant la gloire de Dieu oh ce merveilleux on voit que cette ville vient du ciel mais en réalité auprès de Dieu c'est à dire ici Dieu devient Adam Dieu devient Adam de la même manière Ève est sortie d'Adam mais la ville sort de Dieu vous voyez la ville sort de Dieu Dieu lui-même devient cet Adam raison pour laquelle de la même manière Ève devait refléter Adam cette ville doit refléter aussi Dieu doit refléter là où elle est sortie raison pour laquelle quand vous regardez cette ville oh c'est merveilleux quand vous regardez cette ville vous allez remarquer que cette ville a la gloire de Dieu mais c'est ça Ève qui reflète Adam la gloire de Dieu c'est la pierre de Jasper c'est la lumière voyez c'est la nature de Dieu parce que le sort tu au bruit de Dieu elle doit refléter Dieu elle doit refléter Dieu elle est sortie du ciel au bruit de Dieu elle doit refléter Dieu mais regardons en lisant aussi d'autres écritures c'est là où je vais terminer à la prochaine on va donner des détails sur autre chose entrer en profondeur et donner aussi d'autres détails je prends une autre écriture le verset 11 directement on avance en bas son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de Jasper transparente comme des cristals ça c'est la nature de Dieu elle avait une grande et haute mirail elle avait douze portes et sur les portes douze hanches et des noms écrits c'est des douze tribus des fils d'Israël on voit aussi cette femme ou cette ville refléter les noms des douze tribus d'Israël les noms des douze fils de Jacob en d'autres termes cette ville reflète encore les noms des douze fils de Jacob ou à d'autres termes aussi les noms des douze fils de Jacob sont écrits dans cette ville sont écrits dans cette ville et à part ça on remarque aussi si on saute je prends le verset 17 il mesura la mirail et trouva non le verset 19 le fondement de la mirail de la ville était orné des pierres précieuses de toute espèce ok on donne le nom de fondement de pierre de fondement de la ville de cette ville là mais vous allez remarquer que le fondement le fondement de cette ville dans le verset 14 la mirail de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de la lion vous voyez dans cette ville on voit aussi le nom par rapport avec le fondement des douze apôtres de Jésus Christ on voit aussi les noms des douze apôtres de Jésus Christ par là nous comprenons oui c'est vrai que cette ville vient auprès de Dieu cette ville sort du ciel auprès de Dieu mais les noms des douze tribus d'Israël les noms des douze fils de Jacob ces noms là ces noms font quoi là-bas dans cette ville parce que c'est une ville qui vient auprès de Dieu et les noms aussi des douze apôtres les noms des douze apôtres font quoi dans cette ville vous voyez et à la prochaine par la grâce de Dieu nous allons donner les détails pourquoi les noms des douze fils de Jacob écrits sur les portes il y a douze portes et douze noms et dans chaque porte il y a la présence de l'ange vous voyez c'est-à-dire tu vas entrer dans la ville parce que il y a le nom de Jida parce que il y a le nom de Simeon c'est vrai tu vas entrer dans cette porte mais il faut faire très attention il y a les recensements il y a un ange à la porte il y a un ange à la porte raison pour laquelle lorsque Israël est venu de la déportation de la babylonie il y avait les livres généalogiques là vous pouvez prendre le nombre Nehemi chapitre 7 il y avait les livres généalogiques vous voyez et on devait vérifier en rapport avec les livres en rapport avec les livres on devait vérifier en rapport avec les livres pour posséder la terre il y avait tout un livre généalogique dire tout simplement les babyloniens les étrangers ne pouvaient pas posséder la terre sainte parce qu'il y avait tout un livre généalogique je dis bon moi je suis par exemple des Gida je vois mon nom dans Gida je vais entrer non il faut qu'il y ait un recensement avant d'entrer à la porte il y a l'ange il faut les recensements est-ce que dans les livres généalogiques il y a ton nom tu peux bien dire que je suis des Gida tu peux bien dire que je suis des Simeon tu peux bien dire que je suis des assemblées des Sœurs mais il faut que l'ange puisse te recenser l'ange c'est l'esprit il faut d'abord le recensement avant qu'il y entre la définition de l'ange c'est l'esprit hébreu chapitre hébreu chapitre hébreu chapitre 1 verset 13 à 14 vous voyez c'est-à-dire l'entrée dans cette ville là ce n'est pas question de taper la torse de taper la torse et de dire que je suis un prédicateur un grand prédicateur que réconnu soit dans les assemblées des Sœurs du niveau mondial vous voyez mon église soit ce c'est un galément donc il est là mon église c'est soit l'université 83 mon église c'est soit Bumba c'est soit Wamba ou quoi que ce soit encore vous voyez tous ces discours c'est bien je suis des Judas je suis des Simeon mais à la porte il y a un recensement on doit vérifier dans les livres généalogiques sur Eilmat il y a cri dans le Seigneur Jésus Christ sur Eilmat qui a marché dans la sanctification parce qu'il y a un ange là que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse à la prochaine on aura à dire autre chose mais comprenez tout simplement pour être bref la présence aussi des noms des fils de Jacob et des noms des apôtres là ceux qui vont former cette ville là viendront d'Israël et viendront aussi des nations c'est à dire ceux qui auront créé aussi à l'enseignement des apôtres pour aujourd'hui je m'arrête là je rappelle mon numéro je rappelle mon numéro et ceux qui veulent poser des questions qui ont des préoccupations j'aime plus quand vous posez des questions d'appeler appeler c'est mieux parce que laisser des audios là laisser des messages je peux me trouver avec beaucoup de messages beaucoup d'audio vous voyez c'est un peu difficile mais avec les appels je pense que ça peut y aller facilement alors mon numéro c'est plus 243 421 28 55 419 je répète plus 243 421 28 55 419 mon email c'est alainzouzikonde arrobas yahoo point fr si vous voulez aussi nous suivre dans youtube cliquez seulement ou faites seulement la recherche sur alainconde ou alainzouzikonde n'oubliez pas aussi notre site internet christ equality et notre page aussi est toujours dans le site internet l'évangile éternel point com que le seigneur jésus christ vous bénisse même s'il y a des sujets des prières nous sommes là pour vous que dieu vous bénisse passez une excellente soirée passez une excellente journée mais cela dépend du millier où vous êtes ciao vous êtes